Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, alors vous avez vu le titre aujourd'hui livraison monstre de produits en provenance directe du Japon, on va voir de quoi il s'agit et je peux vous dire qu'il y a quelques petites pépites, alors pour ça le carton est tellement gros qu'il ne tient même pas sur le plan de travail, regardez je vous l'ai mis à côté avec une caméra qui vous permet de voir un peu ce qui se passe et on va commencer par le premier le premier petit petite chose qui se trouve à l'intérieur du colis, alors on va voir que ça pour le coup ça va être un petit jeu à destination du Virtual Boy, souvenez-vous on en avait parlé on avait vu un petit peu en vidéo, alors là l'idée c'est de se procurer l'un des tout meilleurs jeux du Virtual Boy et comme vous pouvez le constater l'état de conservation de la boîte est juste parfait, c'est vraiment magnifique, on ne va pas forcément ouvrir, regarder la notice c'est pas le but, il y a tellement de trucs dans le carton qu'on va plutôt passer vite fait en revue l'ensemble du contenu et vous voyez en tout cas vraiment là ce qui est notable surtout c'est j'ai envie de dire l'état de conservation purement dingue de la boîte alors je vais commencer à poser les trucs là et je ne sais pas si je vais avoir assez de place parce que je vous dis il y en a vraiment une tonne alors on va continuer avec les jeux et on va se réserver le plus gros pour la fin alors là je vais directement ramener quasiment tous les jeux sinon ça va me faire faire des allers-retours incessants vers le carton et voilà on peut retourner sur le plan de travail pour voir ce qui se passe donc voici quelques petits jeux évidemment 100% rétro et même extrêmement rétro et même introuvable chez nous j'ai envie de vous dire et ça on va le voir tout de suite en vidéo alors je commence bah tiens par le petit sachet du milieu on va dépiauter tout ça et donc il s'agit de cartouche Famicom voilà voilà alors à quoi ressemblait la cartouche de Super Mario si je ne me trompe pas il s'agit du 1 je pense voilà la toute première cartouche de Super Mario Bros dans sa version Famicom vous voyez il y a quand même une grosse différence par rapport à nos cartouches on peut s'amuser d'ailleurs je vais en chercher une là-bas alors regardez un petit peu la différence de taille par rapport à une cartouche NES bah tiens on va prendre même son équivalent direct hop on a ici donc le Super Mario Bros alors là c'était la version avec The Cunt pour le coup et ici son homologue en version Famicom donc voilà les cartouches Famicom étaient vraiment plus petites en tout cas celle-ci alors ensuite on va continuer la découverte donc ça ne fait pas partie du déballage ça non plus avec d'autres jeux donc celui-ci on a vu moi j'aimais bien le design des cartouches Famicom et très souvent comme j'ai souvent dit en vidéo je préfère les stickers ça on va se garder ça pour la fin parce que c'est la petite pépite j'ai toujours préféré les stickers et les packagings à quelques rares exceptions des versions japonaises par rapport aux versions européennes qu'on avait chez nous alors ensuite que nos réserves se sachaient là donc c'était vraiment un très gros carton vous voyez c'est vraiment le carton je ne l'ai pas pris juste pour faire la vidéo il était vraiment énorme et c'est ça qui arrivait du Japon et vous allez comprendre pourquoi c'est si énorme dans quelques instants alors ensuite quelques petits jeux toujours sur Famicom décidément c'est très bien emballé les japonais font vraiment un bon boulot puis déjà aussi les différents appareils sont dans un très très bon état de conservation parce que les japonais sont relativement soigneux en général regardez encore cette cartouche dans un parfait état il s'agit de Super Mario Bros 3 donc voilà à quoi ressemblait le sticker j'aime vraiment beaucoup c'est cool et on peut s'amuser à comparer à la nôtre alors moi j'aimais bien encore notre sticker mais je préfère quand même toujours le sticker japonais voici la différence déjà de taille en fait de la cartouche de forme et puis de stickers entre la version Famicom donc japonaise et la version NES que nous avons connue ici en Europe voici la petite cartouche qui vient s'ajouter à la collection là on va enlever ça ça nous fera de la place et ensuite on a Mario USA donc en fait si je ne me trompe pas Lost Level dites-moi dans les commentaires s'il s'agit bien de ça mais je pense que c'est ça voilà donc ce qui devait être la suite de Mario en fait Mario 2 qui s'appelle ici Mario USA dans sa version Famicom avec une cartouche c'est très rigolo de couleur rose comme ça donc ça tranche par rapport aux deux autres qu'on a vu de couleur de couleur jaune on avait des cartouches de différentes couleurs sur NES parce que contrairement à nous qui n'avions quasiment que des grises à l'exception de Zelda qui était chromée la cartouche était chromée en général eux ils ne se gênaient pas pour donner dans la couleur et se trouver ça plutôt cool alors ensuite ici une petite pièce je dirais à la fois très très rare et très sympathique que je crois que je n'ai jamais eu l'occasion de voir ça en vrai en fait il s'agit donc d'un jeu sur NES mais regardez pourquoi cette taille pourquoi cette forme et bien tout simplement parce qu'il s'agit d'un jeu en format Famicom Disk System donc vous voyez on a ici affaire à des disquettes qui ressemblent un petit peu aux disquettes qu'on utilisait à l'époque mais à quelques différences près on va le voir tout de suite donc là c'est pareil c'est vraiment dans un état de conservation de ouf et il s'agit du jeu je ne l'ai pas dit mais je pense que tout le monde l'a compris il s'agit du jeu Metroid du premier Metroid si je ne me trompe pas voilà vous pouvez trouver au format Disk System à moins qu'il s'agisse d'une extension je ne sais pas mais je pense que c'est vraiment le jeu principal alors regardez comme c'est mignon tout plein on avait une jolie petite notice on a vraiment tout comme à l'époque je vais me mettre là en face vous verrez mieux et regardez l'état de conservation de la notice c'est quasi parfait en fait c'est vraiment chouette il y avait même des autocollants qui étaient fournis avec qui sont encore dedans qui n'ont pas été collés par l'utilisateur ça c'est vraiment cool ici on a le petit sommaire probablement et puis une belle notice avec de belles illustrations en couleur c'est vraiment supra chouette évidemment intégralement écrit en japonais puisque ceci se destinait uniquement au marché japonais et on le voit ici regardez le Famicom Disk System et je commence à spoiler vous allez le voir beaucoup plus en détail dans quelques temps dans quelques instants plutôt donc voilà la notice de Metroid dans sa version dans sa version Famicom Disk System ici voilà on voit les screenshots c'est marrant c'est sur du papier un peu comme papier buvard c'est pas glacé du tout mais en tout cas c'est du plus bel effet j'adore la notice elle est cool ici on voit le bestiaire avec les différents bosses et tout c'est juste énorme c'est extrêmement cool alors ici on va retrouver la petite disquette c'est pas comment on ouvre ça voilà comme ça et donc voici une disquette Famicom Disk System regardez il n'y a même pas de languette de protection sur la partie la partie magnétique sur le disque magnétique c'est directement à l'air libre comme ça un peu comme les disques de PSP à l'époque les disques laser ce coup-ci qui n'avait également pas de protection c'était directement à l'air libre et on voit ici le logo Nintendo qui était gravé enfin la marque Nintendo qui était gravé sur le bas de la disquette voilà c'est vraiment très joli et ça ce sont des choses que nous n'avons pas eues chez nous voilà on te disait qu'il ne fallait pas rapprocher un aimant du disque ni toucher avec tes gros doigts tout gras et oui forcément sinon ça abîme le disque il faut dire aussi qu'au Japon ils n'avaient pas besoin de ça simplement déjà l'humidité qui est le Japon est un pays très humide et ça c'est quelque chose qui pose problème notamment pour la conservation typiquement de ce genre de support on va refermer tout ça et puis on va passer à du encore plus lourd mais cette fois on va parler de console alors la petite boîte je ne sais pas si elle était fournie directement ouais je pense c'est vraiment pile à la même taille est-ce que la disquette marche aussi ça sera une question qu'on va se poser dans un deuxième temps mais pas dans cette vidéo en tout cas là c'est vraiment on va en rester juste à la vidéo arrivage voici donc le Metroid en Famicom Disk System qui s'ajoute à la collection on repasse sur notre carton et là oulala regardez il y a quelque chose de nettement plus massif alors on va commencer bah tiens par ça regardez-moi ça qui arrive une bah une Famicom une Famicom NES directement dans le carton comme vous pouvez le voir et puis on va bah voir un petit peu l'état de conservation de ce carton quand on va ramener ça ici hop donc voilà le carton d'origine de la bah de la Famicom en fait tout simplement et vous voyez quand je vous disais qu'il y avait vraiment des cartouches de différentes couleurs et bien effectivement on le voit ici directement sur la boîte regardez là toutes les cartouches de toutes les couleurs ça c'est rigolo tout plein donc la boîte vous pouvez le voir est dans un état de conservation assez ouf en fait j'ai envie de dire c'est juste parfait quoi vraiment il n'y a pas de bon il y a évidemment quelques petites saletés mais il n'y a pas d'accro il n'y a pas de elle n'est pas déchirée nulle part on dirait qu'il y a même encore un prix là qui traîne par ici bref c'est vraiment du tout bon on peut dire que la boîte est ultra clean comme vous pouvez le voir là alors qu'est-ce qui se cache à l'intérieur bah on va quand même regarder la machine là ça risque d'être moins clean forcément parce que c'est une machine regardez ce qu'on pouvait trouver family basique on pouvait on avait une cartouche un peu plus grosse que la normale avec ici le clavier le clavier famicom et on pouvait faire une simili programmation du coup sur sa famicom grâce à ses accessoires alors qu'est-ce qui se cache encore là-dedans on a vraiment tout toutes les notices d'utilisation les mises en garde etc c'est vraiment cool voilà vraiment c'est juste génial hop on verra ça peut-être plus en détail dans une autre vidéo alors voilà la machine donc franchement elle a quand même souffert la bébête je suis étonné qu'elle soit pas trop jaunie encore elle est un peu plus jaunie en vrai que ce que vous voyez à la vidéo mais dans l'ensemble elle est dans un bon état de conservation il faudra simplement lui faire un petit coup de clean parce qu'elle est quand même un petit peu sale elle est plus sale que jaunie d'ailleurs ça c'est cool alors regardez on a ici la prise antenne c'est juste énorme ça marchait pas sur Péritel il fallait la mettre dans l'antenne d'une télé avec ici la possibilité de brancher le câble directement le câble antenne on a ici l'adaptateur secteur qu'il ne faudra pas évidemment brancher en Europe en France plus précisément pour la bonne raison que c'est du 110 volts on va retrouver un connecteur de type américain dessus et puis ensuite voici donc la console on va quand même y jeter un petit coup d'œil elle est bien coincée dans son polystyrène ah vache ok pareil le polystyrène est vraiment nickel ça c'est cool et donc voici la console qui n'est pas bien propre il va falloir lui faire un petit coup de clean avec les deux pads vous voyez les pads de NES un peu abîmées d'ailleurs à moins que ce soit un plastique qu'on puisse retirer et que l'utilisateur n'avait pas retiré peut-être que c'est ça en fait on a vraiment le plastique comme le plastique de la manette neuve qui doit être retiré normalement et là qui a été laissé en place ce qui fait que la partie métallique va être nickel de chez nickel regardez on a même un petit haut-parleur en fait avec du volume quelque chose qu'on a vu réapparaître qu'à partir de la PS4 du coup c'est vraiment énorme non pardon c'est un micro je vous dis une bêtise donc ça permet d'ajuster le volume du micro donc pour le coup le micro quelque chose qu'on a vu réapparaître avec la DS voici donc l'autre contrôleur le premier qui lui n'est pas équipé d'un micro mais par contre dans un cas comme dans l'autre on va avoir juste un petit câble qui est vraiment solidaire de la machine on ne peut pas l'enlever et le câble est vraiment très court donc il fallait mettre la machine entre soi et la télé on ne pouvait pas la mettre proche de la télé sinon ça ne laissait plus assez de câbles ici on a donc les sorties l'alimentation ici le switch pour passer de la télé au jeu puisque évidemment comme le câble d'antenne passe par la console quand on voulait regarder la télé on mettait ça dans cette position et quand on voulait jouer à son jeu on mettait ça dans cette position et du coup ça envoyait vers la prise d'antenne soit l'image de la console soit l'image de la télé ça je ne sais pas à quoi ça sert et ça je ne sais pas non plus si vous savez dans les commentaires dites-moi le sinon je regarderai ça sur Wikipédia ou autre ici on a le petit clapet voilà pour mettre sa console la touche éjecte qu'on n'avait pas chez nous du coup sur NES et qui est qu'on a eu à partir de la Super Nintendo mais qui n'était pas présent sur NES voilà là on a la touche power et la touche reset finalement un design qui ressemble qui s'approche plus dessus de la Super NES que la NES en fait donc finalement la Super NES est une évolution du design de la Famicom et non pas du design de la NES c'est pour ça que chez nous il y a eu un grand changement en termes de design ce qui a été moins le cas pour nos amis japonais voilà on peut remettre ça dans son petit carton la petite Famicom ça ne risque pas de tomber je peux mettre la boîte à la verticale parce que la console est quand même pas mal coincé dedans voilà on va laisser ça là oups voilà comme ceci et voici donc la NES alors maintenant on a parlé donc d'une disquette Famicom Disk System et bien on va donner du sens du coup à cette disquette avec son lecteur son lecteur donc toujours pour Famicom pour le coup un accessoire qu'on n'a pas vu dans nos contrées en fait jamais et donc on va voir à partir du carton je vais vous le chercher voici le Famicom Disk System alors le carton quel est l'état et bien ma foi j'ai envie de dire il est vraiment parfait aussi nickel voici le dessus enfin le devant du carton ce qu'on pouvait voir à l'époque quand on achetait ça et puis une vue sur l'autre côté regardez donc on voit la petite mise en situation la NES se posait comme ceci par dessus enfin par dessous par dessus pardon la Famicom se mettait dessus et en dessous on avait le Famicom Disk System alors à quoi il ressemble vraiment en vrai de vrai dans la vraie vie et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite alors là encore une fois c'est ultra nickel on a vraiment la boîte la boîte qui n'est pas du tout abîmée qui est dans un état de conservation absolument parfait et on a ici notre Famicom Disk System qui est lui également dans un état bas dans un état juste ouf en fait on a même l'impression qu'il n'a jamais été ouvert ce truc c'est vraiment dingue regardez on a encore l'espèce de bout de carton qui était à l'intérieur quand on l'achetait je suppose voilà vous voyez petit bout de carton qui indiquait où il fallait mettre la disquette il est carrément encore fourni avec et donc là c'est super propre vraiment en façade il n'y a pas une rayure rien du tout ni sur la partie haute c'est vraiment du tout bon c'est absolument magnifique avec les petits patins en caoutchouc sur le dessous les petites accroches qui étaient prévues peut-être pour mettre un accessoire en dessous je ne sais pas qui n'est jamais sorti à ma connaissance et dessus on venait y poser la NES et regardez c'est rigolo comme tout on pouvait alimenter le dispositif avec des piles mais on peut également l'alimenter directement par là voilà donc ça je ne sais pas si le matériel marche ce sera l'occasion de regarder ça peut-être en vidéo plus tard notamment s'il marche je vous ferai évidemment une petite démo mais même s'il marche je ne suis pas sûr que la disquette de Metroid fonctionne ça c'est encore une autre affaire alors on va regarder un petit peu le combo comment c'était dans la vraie vie à l'époque avant ça on va regarder un peu ce qui est fourni en dessous donc voilà là je ne sais pas du tout comment tout ça fonctionne je découvrira ça plus tard apparemment il y a une partie à insérer dans la Famicom donc ça en gros c'est comme une cartouche ça va venir dedans et après l'autre côté on va venir le brancher à l'arrière bah tiens essayons justement je ne connais pas du tout l'installation et le montage de ce dispositif et ça peut être cool de regarder ça directement ensemble alors on va se prendre notre petit Famicom waouh quand je vous dis que c'est coincé c'est vraiment bien coincé on va mettre notre Famicom ici et on va la poser dessus donc il n'y a pas spécialement de grip ou d'attache ou d'accroche elle est juste posée comme ça tout simplement sur le Famicom Disk System il n'y a pas de comme sur le Mega CD vous savez où il y a des un système d'arrimage là je ne vois rien de particulier dans ce genre là ça se pose juste comme ça dessus ensuite on imagine que ça ça va venir dans notre petit slot cartouche hop l'usine à gaz paf puis ensuite sur l'arrière on va venir disposer cette partie là probablement et je suppose que c'est à partir de là seulement qu'on va sortir en vidéo voilà donc la sortie vidéo sera récupérée là à l'intérieur du Famicom Disk System enfin du slot cartouche et c'est cette sortie vidéo là qui faudra brancher j'imagine à en fait je ne sais pas je ne sais pas comment ça marche je ne veux pas vous dire de bêtises normalement la sortie vidéo se fait par antenne donc je ne sais pas c'est un connecteur qui ressemble beaucoup à ce qu'on pourrait trouver sur une sortie vidéo de SNES mais ça ne veut pas dire que ça en est une en fait ça n'a peut-être absolument rien à voir donc voici le dispositif c'était quand même assez cool ce Famicom Disk System je trouve qu'il a vraiment une bonne tête c'est vraiment bon voilà les purs plastiques à l'époque Bordeaux ils aimaient bien ça chez Nintendo et donc voilà la tête que ça on a fait le tour de l'intégralité du package je vais quand même vérifier s'il ne reste pas des trucs qui m'ont échappé mais je ne pense pas voilà donc comme dit en titre livraison monstre et on verra plus tard au cours d'une autre vidéo si tout ça fonctionne je vais essayer de mettre ça en service quand même voir avec cette disquette ma fois si ça marche il y aurait peut-être des messages d'erreur si la disquette ne marche pas mais le Famicom Disk System fonctionne je ne sais pas mais on verra ça ensemble et il faudra peut-être faire aussi le mode pour se passer de la prise antenne et sortir un signal vidéo en RCA de cette Famicom ce serait quand même plus pratique parce que maintenant par prise antenne forcément il n'y a plus rien qui fonctionne voilà fin de ce petit live pas live mais vidéo arrivage il y en aura une autre concernant Sega toujours en provenance du Japon avec un colis monstre bourré de trucs super intéressants donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour voir ça allez salut à tous et à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne bye